Je sais que vous l'aimez, c'est ce dont nous parlerons cette nuit. Je prie que la présence de son amour agisse dans toute vie cette nuit au nom de Jésus Christ. Nous apprécions ceux qui sont là pour la toute première fois, nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Je crois que cette nuit quand vous êtes là avec nous, ce ne sera pas votre toute dernière fois. Vous continuerez à venir et l'amour de Dieu enrichira et fortifiera votre vie au nom de Jésus Christ. Et tous nos membres, ouvriers, dirigeants, responsables qui sont là, l'amour de Dieu ne faillira pas dans votre vie. Prions ensemble. Peintons-nous sur un cercle pour l'étude biblique. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour leur fidélité et pour nos dirigeants, nos parteurs, nos ouvriers, nos membres et les nouveaux venus. Nous prions Seigneur cette nuit que tu nous illumines dans ta parole au nom de Jésus Christ. Mets quelque chose dans tout cœur, fais quelque chose dans toute ta vie. Afin qu'il n'y ait personne qui demeure que le même au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Et donnez-moi un grand amène. Le Seigneur vous a déjà béni, asseyez-vous. Nous allons à Jean 21. Et c'est que nous allons voir vers 15, 16 et 17. Ouvrez la Bible avec moi à Jean chapitre 21. Nous allons vers 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu plus qu'on ne m'aime ceci ? » Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Père mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Père mes bébis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? » Il a fait ta tristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Père mes bébis. » Vous allez voir ici que Jésus-Christ parlait de l'amour. Il a regardé Simon, fille de Jona, c'était Simon-Pierre, et il lui a posé la question. La question qui était répétée trois fois, d'une manière ou d'une autre. Et comme il l'a dit pour la première fois, il a dit, « M'aimes-tu ? » Appelez-vous, voici après qu'il leur a donné à manger, le Christ ressuscité, le juste Christ, le Christ royal et régnant, a préparé à manger à ses disciples. Et après avoir mangé, il a posé la question, « Simon. » Et après avoir posé la question, il demande aux autres aussi, « M'aimes-tu ? » Plus que penser à ceci, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils aiment Christ. C'est fini. Et pour l'aimer plus, je ne comprends pas cela. Je crois que si réellement, on aime et on aime, et dit qu'il y a un amour superlatif, il y a quelque chose de plus grand, un plus grand degré d'amour, cela, plusieurs ne comprennent pas cela. Mais Jésus dit, « M'aimes-tu ? » Plus que ceci, Allons à Luc 7. Luc, au chapitre 7, verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Pâle, répondit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, et l'autre 50, qu'on peut dire maintenant, deux débiteurs. et ceux, ces deux débiteurs, un devait 50 et denier l'autre 500 deniers. comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Il y a l'amour, il y a aimer, aimer le plus, et aimer le plus. Comme on voit ici, ces deux débiteurs, un ayant une grande dette, et l'autre n'ayant qu'une dette modérée. Et les deux ont été pardonnés. Et le Seigneur Jésus posait la question, lequel des deux aimera plus. Et Simon a répondu, Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Mais comprenez ce qu'on dit, nous pouvons l'aimer modérément, nous pouvons l'aimer plus, nous pouvons l'aimer le plus. Quand on pense à ce lendemain des pierres, le Seigneur l'a appelé. Vous devez aimer Dieu. Tu dois aimer Christ. Le Seigneur a fait de lui un apôtre. Il devait aimer Christ et l'aimer bien. Donc seulement ça, il a marché sur l'eau. Donc seulement ça, il lui a donné la première position. Quand vous lisez la liste des apôtres, Pierre est au top. Alors, vous devez aimer Christ. Et maintenant, il a renié le Seigneur. Et il a quitté le Seigneur. Et il a pleuré amèrement après sa conversion. Mais y a-t-il un espoir ? Mais Jésus a dit, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant les anges de Dieu, devant le Père au ciel. » Alors, la résurrection lui l'a dit, « Va dire à mes disciples et à Pierre. » Oui, parce qu'il a chuté, mais il est restauré. Mais Jésus disait, « Quand tu es sauvé, tu aimes Dieu. Et quand tu es restauré, tu es retourné, et je te retourne, tu dois aimer plus. » Je lui dis que je vais à la plage. Et tu vas à la plage. Et tu n'as rien pris là-bas. Je lui dis que jetez vos filets là-bas. Et tu as appris 150, 150, toi en passant, même tu es à cause de ce que j'ai fait. Tu l'aimes, mais tu as vu ce qu'il t'a fait. Tu l'aimes plus. Allons à 2e Samuel. 2e Samuel. Chapitre 1, 26. Voilà l'alimentation de David lorsqu'il a appris le décès de Jonathan. Jonathan était un ami, un compagnon de David. Non seulement, le père de Jonathan, qui était Saül, a dit à Jonathan que « Autant que David vivait, tu ne régneras pas. Le trône sera passé à David. Fais-la menée qu'ils soient morts. » Et Jonathan a dit qu'il ne mourra pas. Je l'aime. Je ne vais pas rivaliser avec lui. Dieu l'a choisi. C'est lui qui sera roi. Et ils étaient dans un champ. Et David et Jonathan a levé son habit, ses flèches et ses flèches. Et tu as donné à David que tu vas rayer. Je suis prêt à être ton assistant. Et je ne vais pas rivaliser avec toi. Vous comprenez qu'après la mort de Jonathan, sur le champ de bataille, voyons 2 Samuel 1, verset 26. « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. » Vous voyez que je n'ai jamais vu une telle personne que toi. Et la personne qui va renoncer à tous ses droits. Ton amour pour moi est pur. Et au-dessus de l'amour des femmes. Vous comprenez donc qu'il y a aimé Dieu plus et aimé Christ. Il y a numéro 1. Il vous sauve. Et puis vous l'aimez. 2. Il ne faut pas quitter. Je vais te sanctifier. Et tout à cause de son sacrifice. Tu aimes. Il te sanctifie. Tu l'aimes plus. Il te guérit. Et a ôté toutes tes infimités. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que ce qui est en moi bénisse son âme. C'est lui qui te pardonne de tes inquiétés et qui guérit toutes tes infimités. Continuez à compter. Il vous aime. Vous l'aimez plus. Je vais te sanctifier. Je vais te donner. Tu ne peux pas être sain par toi-même. Je vais te le donner comme un don pour te préparer pour le ciel. Tu dois l'aimer plus. Que je vache au ciel. Je vais te préparer une place. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place lorsque je reviendrai. Je vous prendrai pour être avec moi afin que là où je suis, là vous serez également. Vous allez l'aimer de plus. Alors il vous donne un devoir. Que voici le devoir non pas par la puissance, non pas par la force, mais par mon esprit. Vous allez recevoir une puissance après que le Saint-Esprit se vienne sur vous. Vous serez témoin à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrimités de la terre. Et vous remplir du Saint-Esprit. Il vous immerge dans le Saint-Esprit. Il y a la raison, là, de l'aimer plus. Il dit, oui, je vais au ciel. Alors je pense à toi. Je vais au ciel. Alors, là, je verrai comment vous viendrez. Je vais au ciel. Je ne te délaissera pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, vous avez cette cause, là, de l'aimer, cette raison de l'aimer plus. Il a aimé tuer et l'aimer plus. Nous revenons à Jean 21. Nous revenons à Jean 21. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon-Fille de Jona, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci? Il a une menace spécifique. Ici, nous avons les poissons par terre là-bas. Jésus doit être ces poissons où tu es pêcheur. Voici le succès, voici un gain, voici le bénéfice, le profit. M'aimes-tu plus que ce marché, m'aimes-tu plus que l'argent, m'aimes-tu plus que ces poissons, ces poissons-là, ce que cela signifie, symbolise, m'aimes-tu plus que ceci? Vous avez une question à répondre vous aussi. Le Seigneur vous pose la question. Avec tout ce que vous avez fait, la façon dont j'ai changé ta vie, la façon dont elle a transformé votre vie, est-ce que vous m'aimes-tu m'aimes plus que ceci? Pour vous, ce peut ne pas être le poisson ou bien le riz que vous vendez, pour vous, ce peut être le marché, les marchandises, les affaires qu'on fait, pour vous, peut-être, vous travaillez dans un bureau, peut-être, pour vous, c'est le salaire, la chose de ce monde, pour vous, peut-être, les biens terriens, les propriétés, même-tu plus que ceci? C'est une question posée. Il y a d'autres personnes là-bas. Lorsque Pierre a dit que je vais pêcher, Pierre, Thomas a dit, nous allons avec toi, Nathaniel a dit, on va aussi avec toi, les autres aussi, le Seigneur ensemble, il dit que, Pierre, si tu vas, et qu'est-ce que je fais ici, prêchant, si Pierre va à la pêche, et qu'est-ce que je fais ici, avec Thomas, pour Dieu, si Pierre va pêcher, on va ensemble avec toi. et Jésus a dit que Pierre, regarde Thomas, regarde tous ces gens-là, m'aimes-tu plus que ceci? Il y a des gens dans votre vie que vous suivez, dès qu'il dit, je vais pêcher, dès qu'il dit que, je ne vais plus servir le Seigneur, donc vous allez suivre, où est votre amour? Regardez ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que vous l'aimez plus que ceci? C'est la question qu'il demandait à Pierre, et Pierre a répondu, disant, Seigneur, tu sais, que je t'aime. Et Jésus a dit, paie mes agneaux. C'est que nous allons voir la parole de Dieu qui est le fondement d'amour pour un service acceptable. le fondement d'amour pour un service acceptable. Vous allez voir trois points. Le souci sérieux pour notre, le souci sérieux pour notre, Jésus a le souci. Parce que moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il veut savoir quel type d'amour que vous avez pour lui, plus que cette chose là, que vous avez autour de vous. Numéro un, le souci sérieux pour notre premier amour pour Christ. Deux, la consécration de tout le cœur avec une loyauté fondamentale à Christ. La réponse de Christ. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, tu sais. Ce qui est arrivé, est arrivé, mais tu sais, mon cœur, je t'aime. Jésus a posé la question, Seigneur, Jésus, si bon, il y a plus tôt, m'aimes-tu que oui, Seigneur, tu sais, tu connais tout, tu sais tout. Il n'y a rien qui soit caché à toi. Oui, c'est vrai que je me suis vanté au départ, mais finalement, tu fais la confiance en moi, m'a fait chuter. Et là, je suis maintenant à cause du découragement, mais tu sais, Seigneur, en autre fond de mon cœur, tu sais que je t'aime, la consécration et avec la loyauté accrète, la consécration de tout le cœur avec la loyauté fondamentale, la loyauté fondamentale accrète, toi, l'engagement chaleureux à un labeur fidèle à Christ. Peu mes agneaux, peu mes brebis, et l'engagement chaleureux à une œuvre fidèle à Christ. Premier point, c'est le souci de tout le cœur pour notre premier amour pour Christ. On va à Jean, chapitre 21, 15. Après qu'il a eu remangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu plus qu'on ne m'aime ceci ? C'est la question. Et c'est une question qui sonne le cœur. Jésus a ce souci. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu ? Allons au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon fait de Jonah, m'aimes-tu ? Pour nous qui lisons la version française, on voit l'amour, le m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Mais en grec, c'est différent. En grec, il y a l'amour surnaturel que Dieu a mis dans notre cœur. Et c'est appelé l'amour agapé. Il y a un autre amour qui est l'amitié, qui est la commune, c'est humain. Numéro 1, c'est l'amour céleste agapé. Il y a phileo qui est l'amour humain. Une maman aime ses enfants, un père aime ses enfants, les parents aiment les enfants, ça c'est humain, les amis s'aiment, c'est humain. Donc lorsque Jésus a commencé, il a dit Pierre, Simon Pierre, fils de Jonah, m'aimes-tu ? Il a employé le mot agapé avec l'amour céleste. Avec un amour suprême, l'amour qui provient du trône de Dieu et qui atteint le cœur de l'homme. Lorsque Pierre allait répondre, il a répondu Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a employé un autre mot, phileo, ça veut dire que je t'aime. Tu prenais soin de moi, tu m'as donné du pain, tu m'as donné du poisson, tu m'as donné le succès, je t'aime. Tout comme un amour, tout comme un ami, on s'aime. Ça c'est un amour humain. C'est pourquoi Jésus a répété la question. Si mon fils de Jonas, même tu, tu connais le type d'amour que j'ai pour toi et je suis allé à la croix mouer pour toi, ceci n'est pas phileo. J'ai donné ma vie pour toi, j'ai versé mon sang, ceci n'est pas phileo, ceci n'est pas l'amour humain. voici l'amour venant d'amour que Dieu a manifesté son amour envers nous. Lorsqu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Pierre a répondu, oui Seigneur, je t'aime et je t'aime avec cet amour humain parce que tu es bon pour moi. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de m'être retiré. Mais je t'aime avec phileo, l'amour humain. Jésus a eu, pour la troisième fois, il est revenu à son niveau et a employé le même mot phileo. D'accord. Ceci maintenant c'est au niveau humain. Simon Pierre, avec tout ce que je t'ai donné, avec l'opportunité que je t'ai accordé, pense à la situation humaine. M'aimes-tu ? Avec phileo, l'amour humain dans son vrai sens, avec tout ce que j'ai sacrifié, c'est comme tu vis dans une maison, tu ne perds pas ton loyer, tu vis dans une maison, tu ne réponds pas à tout ce que j'ai fait. Tu vis dans la maison et tu ne nettoies même pas la maison. Parlons maintenant de l'amour humain. Est-ce que tu m'aimes avec l'amour phileo, avec l'amour humain ? Et Pierre, c'est un plaisir de dire que Seigneur, tu sais tout. Il n'y a pas de moyen, je n'ai pas de façon de m'exprimer Seigneur. Si je pourrais aimer quelqu'un, tu sais que je t'aime. Jésus dit, d'accord, oublame le langage, oublame le superlatif, le comparatif et tout. Tu m'aimes, ok, d'accord, prends mes brebis, va le démontrer, je retournerai au ciel. Arrivé au ciel, alors, j'ai des brebis, j'ai des agneaux, tu vas les nourrir, tu vas les peindre. Quand tu fais cela constamment, tu vas montrer que réellement, tu m'aimes. C'est ce que le Seigneur disait. Voyons ce souci, cet amour, mis dans le cœur, est mis dans le cœur, lorsque Dieu traite avec la dépravation originelle du cœur. On va à Deutéronome 30, Deutéronome 30, et nous lisons le verset 6. C'est comment l'amour surnaturel de Dieu viendra dans votre cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Si quelqu'un va aimer Dieu, et il va aimer Dieu plus que ceci, plus que quelqu'un sur la terre, plus que les hommes, plus que les choses de la terre, voici comment cela va se produire. Deutéronome 30, verset 6. L'éternel, le temps de Dieu, s'y considéra tout cœur. Il n'y a qu'un chœur dans le cœur, qui est une chair supplémentaire, qui est un dérangiment qui excessif, qui ne permettra pas à l'amour plein de Dieu qui est dans le cœur. Donc, il va s'y considérer pour ôter cela. Et le cœur de ta porte t'hérite, et tu aimeras l'éternel de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Il y a l'amour qui est sans réserve. Il y a un amour sans interruption. Il y a un type d'amour qui est là et qui est céleste et qui est saint et qui est élevé. Ce type d'amour, c'est ce dont Jésus parlait, disant que, même tu, le cœur est-il si concis, est-ce que le cœur est-il lavé de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. nous allons à Matthieu 10. Matthieu 10, Jésus l'a rendu très clair qu'il y a des degrés, des niveaux d'amour. Et tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Ça, c'est bon. Ça, c'est grand. C'est nécessaire. Mais ton père, si ton père mène une vie parfaite, une vie sainte et juste, et ton père t'enseigne, mon fils, voici comment agir, voici comment vivre, ma fille, voici comment faire et finalement, tu ne fais pas comme il te le montre et maintenant, tu es travaillé à la justice en tant que papéliser et ton père a dit que c'est ta faute parce que tu n'as pas suivi ces instructions. Maintenant, je dis qu'à cause de ce que tu as fait, tu seras, que tu seras, tu seras, condamné à réclusion, tu seras condamné à vie et maintenant, tu es condamné à vie et disons, un enfant a fait cacher des traits terribles et on dit que que l'enfant mourra et la justice a dit que le jugement est que l'enfant va mourir. L'enfant est jugé d'une peine capitale. Le papa dit que oui, mon enfant est un petit, il a fait cela, alors, comme il a été jugé, condamné à mort, tu vas prendre sa place. Plusieurs ne feras pas cela, mais c'est ce que Jésus a fait. Tu as donné un commandement, que tu ne feras pas ceci, cela, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra et Jésus est venu prendre votre place et il est mort pour vous et maintenant, qu'il est mort pour vous, vous savez l'angoisse à la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout juste parce que à cause de vous, à cause de ce que j'ai fait pour toi, je suis mort pour toi, j'ai pris la mort, que ton père ne peut pas mourir pour toi, ni personne, maintenant, tu aimes ton père, tu dois m'aimer plus, tu aimes ta mère, tu dois m'aimer plus, Matthieu 10, nous lisons le chapitre 37, Matthieu 10, verset 37, Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'ai pas dit de moi. Vous comprenez, parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il a payé l'amende que personne ne peut payer. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il veut plus d'amour, il le mérite plus d'amour. Allons à, allons à Somme 87, verset 2. Le Seigneur dit, m'aimes-tu, m'aimes-tu plus, c'est très important, et nous dit, en Somme 87, nous lisons verset 2, l'éternel aime les portes de Sion, plus que toutes, toutes les demeures de Jacob. On peut voir la différence ici maintenant. Il y a les portes de Sion, il y a les portes de la maison de Dieu, il y a les portes où la roche est le Seigneur, mais il y a aussi les demeures dans toute la ville, les demeures des enfants d'Israël, et lorsque Dieu regarde sur la rue, c'est que ça, voici une maison, voici une demeure, voici une grande maison, voici une maison glorieuse, mais il a regardé son sentier, il a regardé son Sion, et il aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Alors, faisons l'application, si vous dites que vous aimez quelqu'un, et vous raissez, vous raissez d'aller dans sa maison, que je t'aime, mais que ma maison est meilleure que ta maison, le restaurant est meilleure que ta maison, le bureau est meilleure que ta maison, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je n'ai jamais pensé venir dans ta maison, c'est ce que le Seigneur dit. Si vous aimez le Seigneur, la maison de Dieu, la maison de prière, la maison d'adoration, là où nous attend Jésus, et des œuvres de Jésus, c'est ce que vous allez aimer, vous allez aimer la maison de Dieu, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, l'Éternel lui-même, aime les portes de Sion, plus que la demeure de Jacob. Et si vous êtes comme le Seigneur, c'est exactement ce que vous allez faire, vous allez aimer la maison de Dieu, plus. Allons à Somme 119, Somme 119, même tu plus que ceci, Somme 119, voilà, verset 27, Somme, Somme, Somme 119, verset 127, c'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or faim. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais quelque chose qui leur est arrivé, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais l'or, jamais cela, c'est Jésus, il ne faut pas aller à ce domaine, j'aime le Seigneur, mais j'aime mon nom, plus que je n'aime le Seigneur. Il y a des trésors que j'ai, je les garde dans le coffre, et quelque chose qui vient, quand on dit dans l'église, on annonce, la maison du Seigneur doit être bâtie, et tous, on prie, on crie, le Seigneur nous rappelle que, le trésor là, dans le coffre là-bas, le coffre fort là, si tu m'aimes plus que ceci, fais sortir cela, et qu'on donne cela, donne cela pour me servir, et commence à lutter, Seigneur je t'aime, mais on ne parle pas de l'autre côté, ça c'est un lieu intouchable, c'est l'évidence qu'on ne l'aime pas plus, alors plus que ceci est le commandement de Dieu, voici le commandement de Dieu, nous traînons, voici, voici, d'habitude, voici la direction qu'on allait, et la parole de Dieu nous parvient, pour du coup, voici le chemin, à suivre, ma chaisine, alors on continue, dans la saine voie, cela veut dire, qu'on ne l'aime pas, comme on le croyait, on l'a dit, alors, j'aime, tes commandements, c'est pourquoi, j'aime tes commandements, plus que l'or, et que l'or, faim, c'est pourquoi, je trouve juste, toutes tes ordonnances, sans vermice, j'aurai, toutes voies, deux mensonges, j'aurai, toutes voies, deux mensonges, alors, à Somme 138, Somme, 138, verset 2, je me protène, dans ton saint temple, et je célèbre, ton nom, à cause de ta bonté, et de ta fidélité, voici ceci, car, ta renommée, car ta renommée, s'est accrue, par l'accomplissement, de tes, promesses, voici le nom de Dieu, il y a déjà, quand il prie, il connaisse, il connaisse, le nom de Dieu, qu'il est Jehova Jiré, il est Jehova Rafa, il est Jehova Ra, il est Jehova Tzikenou, et dit, il est l'ancien des jours, il est le lion de la tribu de Judas, il mentionne le nom de Dieu, c'est bon, mais, la parole de Dieu, le représente, voici quelque chose, que le Seigneur n'apprécie pas, détourne-toi de cela, ils ne vont pas s'en déjourner, ils n'ont pas l'amour, pour la parole de Dieu, au-delà du nom de Dieu, voici Dieu lui-même a dit, qu'il a exalté, il a fait accroître, l'accomplissement de cette promesse, au-delà de son nom, le Seigneur dit, ce n'est pas seulement mentionné, le nom de Dieu, ce n'est pas seulement mentionné, l'attitude de Christ, il ne s'agit pas d'attitude, que Christ est Seigneur, 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 Maître, des Maîtres, ceci est de A à Z, il est Alpha, il est Omega, il est associé sur la, et sa parole, même tout plus que ceci, il veut savoir, si tu aimes sa parole, de tout ton cœur, et de toute ton âme, voyons, et quantique, nous allons à quantique, quantique, chapitre 8, et verset 6, quantique, des quantiques, de Salomon, quantique, des quantiques, chapitre 8, verset 6, dit, « Mets-moi comme un saut, sur ton cœur, comme un saut, sur ton bras, car l'amour, est fort, comme la mort, car l'amour, est fort, comme la mort, et c'est ce que Jeudi disait, Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu, plus que ceci, un type d'amour, qui est si fort, que même si la mort, se présente, à cause de ta loyauté, à Christ, à cause de ta dévotion, à Christ, tu dis, « Seigneur, je peux prendre cela, parce que l'amour, est fort comme l'amour, la jalousie est inflexible, comme le séjour des morts, ses adheures sont des adheures de feu, une flamme de l'éternel, les grandes zones, ne peuvent éteindre l'amour, les grandes zones, ne peuvent éteindre l'amour, Pierre, Simon, Pierre, fils de Jonah, qu'est-ce que tu fais ici? est-ce ton amour? Est-ce que c'est tout ceci qui est ton amour? Quel type d'eau, l'eau d'affliction, l'eau d'adversité, quel type d'eau, qui est venu sur toi? Et de tout ce que j'ai dit aux gens, tu dis que je vais à la pêche, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est à cause du découragement, à cause de souffrance, en bon, s'il y a un vrai, un véritable amour, ce dont nous parlons, l'amour agapé, l'amour surnaturel, l'amour céleste, alors que les grandes zones ne peuvent éteindre l'amour. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Quelle est la chose qui vient dans ta vie, dans ta famille? Est-ce que c'est la prescription? Un mal attendu? Tout ce que tu as promis faire pour le Seigneur, et maintenant, tu abandonnes tout cela, et on t'appelle frère, qu'est-ce qui ne va pas mal? N'est-ce pas toi, qui courait, à une vitesse vertigineuse, vers la direction du roi de Dieu, maintenant, tu ralentis, et maintenant, même tu t'arrêtes, et maintenant, et maintenant, c'est comme tu as éteint, les grandes zones ne peuvent éteindre l'amour. Alors, il faut te demander, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'amour que tu avais lorsque tu étais de nouveau, l'amour que tu avais lorsque tu étais sanctifié, l'amour que tu avais lorsque tu étais venu, pour la première fois à l'église, tu dis, je vais aimer le Seigneur, la prescription, mais tu ne pouvais pas la douleur de la prescription, à cause de l'amour, les grandes zones, ne peuvent éteindre l'amour, et les fleurs ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Il est déjà maintenant, parce que la scolarité est venue pour les amener quelque part, où ils ne vont pas écouter la parole de Dieu, ils aiment la scolarité, plus que l'étude de la parole de Dieu. Et la situation est venue, quelqu'un dit que, il pourrait avoir ta mère en mariage, et cette personne cherche à se marier, l'amour de Dieu, on met cela de côté, c'est ce que le Seigneur dit, et que m'aimes-tu ? Plus que ceci, et que tu m'aimes, plus que le gain et le profit, m'aimes-tu ? Plus que la possession et plus que le plaisir, m'aimes-tu ? Plus que le succès et plus que le progrès, m'aimes-tu ? Plus que le prestige et plus que la promotion, m'aimes-tu ? Plus que la promenade de la société et plus que le lot des hommes, m'aimes-tu ? Plus que tes plaisirs, plus que ton passe-temps, m'aimes-tu ? Plus que les hommes, plus que l'argent, même plus que les femmes, m'aimes-tu ? Plus que le trésor, m'aimes-tu ? Plus que toutes choses sur la terre, plus que toutes choses dans la vie, m'aimes-tu ? Sans rival, lorsque tu aimes quelqu'un et le rival se présente, quand tu aimes la personne par-dessus le rival, il n'y aura pas de rival. Il n'y a personne qui puisse prendre la place de la personne que tu aimes. Tu l'aimes sans rival. Tu aimes sans réserve. Oui, tu ne mesures pas ta parole. Tu ne calcules pas ta consécration. Tu l'aimes sans réserve. Toutes choses, alors tu veux tout donner. Tu l'aimes sans regret. Il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment Dieu. Alors ils se demandent pourquoi j'ai promis de faire ceci pour le Seigneur ? Pourquoi j'ai promis toute ma vie qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela ? Alors ils regardent leurs conséquences et ils les regrettent. Nous l'aimons sans raisonner. Sans raisonner quoi ? J'utilise mon cerveau, je calcule, si j'ai fait ce pas et je l'aime. Et si ceci arrive ? Et si j'ai perdu mon boulot ? Et si je fais face aux difficultés ? Est-ce que tu l'aimes sans récompense ? Pour certains, j'aime le Seigneur, je vais travailler pour le Seigneur, mais quel est mon gain ? Est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce que je vais avoir ? J'ai appris que dans l'autre église là, ah ! Si quelqu'un est ouvré là-bas, dans l'église là-bas, on lui paie bien. On lui donne un grand salaire. Parfois, on peut lui donner la moto, on lui donne la voiture, on lui dit qu'ils sont très importants à l'église. On leur a bâti des maisons. Ici, quelqu'un se demande qu'est-ce que j'aurai si vous aimez Dieu ? Vous l'aimez sans récompense. Vous l'aimez sans récalculer. J'ai donné cette somme. L'autre fois, j'ai donné ce montant. L'autre fois, voici un autre défi. Alors, je calcule, Seigneur, on doit tout calculer maintenant. Lorsque vous aimez Dieu, tel que Jésus le dit, vous l'aimez sans calculer. Vous l'aimez sans vous retirer. vous aimez Dieu. Vous vieillissez. Et les gens vous lancent le défi. Maintenant, tu as 60 ans, alors 65 ans, et bien tant que tu vas faire l'évangélisation matinale, tu vas maintenant créer. Quand est-ce que tu vas te retirer ? Quand est-ce que tu vas aller à la retraite ? Dans cela, au jeune, tu es correcte, tu as 60 ans, tu es toujours là, et avec les répétitions, qu'est-ce que tu fais ? Parce que j'aime le Seigneur, il y a les jeunes qui sont instrumentistes, pourquoi ne pas le passer la bête ? Nous l'aimons sans aller à la retraite. Ce que le Seigneur dit, c'est que Pierre, Simon, Pierre, ce qu'il dit à Simon, il me le dit, il te le dit. Même tu es un rival, même tu es un réserve, même tu es un regret, même tu es un raisonnement, même tu es un récompense, même tu sacacules, même tu es sans retraite, sans aller à la retraite, même tu es inconditionnellement, que ce soit sous la pluie, sous le vent, que ce soit la pauvreté, la richesse, le meilleur pour le prix, j'aime le Seigneur, je l'aime inconditionnellement, je l'aime sans compromission. Mais qu'est-ce qui va venir dans ta vie ? Que tu vas compromettre ton amour pour moi, je l'aime sans saison, je l'aime, je l'aime totalement. Apocalypse 2, Apocalypse 2, versets 4 et 5. Verset 4 dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est que tu as abandonné ton premier amour. Je veux que vous vous rappelez bien, le premier jour que vous avez raconté Christ, tous vos péchés étaient pardonnés, la paix du cœur est venue dans votre âme, alors et la vision pour le ciel et s'animez votre cœur, vous avez le premier amour, vous allez dire, « Mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaissirai pas. » À tout moment et partout, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, je serai à l'étude biblique, je servirai le Seigneur, je serai au culte dominical, même si je suis malade, même si je peux respirer, si je peux marcher, si je ne suis pas alité à l'hôpital, je dois être à la raison de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui ? Si vous êtes un peu malade, vous allez au travail avec cela, vous allez au boulot, mais c'est la vérité de Dieu qui va souffrir. C'est pourquoi Jésus dit, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repas-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Le Seigneur nous appelle au premier amour. Il nous rappelle au premier amour. Vous allez revenir au premier amour. Nous allons tous revenir au premier amour. Allons, retournons à Jean 21. Jean 21, verset 15. Nous allons voir. Deuxième point maintenant, la conséquence sincère avec la loyauté fondamentale à Christ. Jean 21, verset 15. Après qu'ils que eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fille de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci ? » Avec l'amour agapé, l'amour célèbre, l'amour surnaturel, il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Avec l'amour humain. « Tu sais que je t'aime. » Avec l'amour naturel. « Tu sais que je t'aime. » Avec l'amour fraternel. Jésus lui dit, « Père mes agneaux, il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Je parle de l'amour céleste, m'aimes-tu ? » « Je parle d'un amour très élevé, m'aimes-tu ? » « Je parle d'un amour surnaturel, m'aimes-tu ? » « Je parle de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, lorsque ton cœur est s'éconnu, m'aimes-tu ? » « Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Comme je combine tous les hommes, je vois Pierre, je vois Marie, Marthe, Elisabeth, je te vois, je t'aime humainement par l'amour. » C'est ce qu'on dit, l'amour humain. C'est quoi Jésus dit. Jésus a encore posé la question, « Qu'est-ce que Marthe a fait pour toi ? » En ligne à ce que j'ai fait pour toi, « Qu'est-ce que papa, maman, les amis, les connaissances ont fait pour toi ? » « Qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? » Il dit, il dit pour la troisième fois, « Simon, fille de Jonah, m'aimes-tu ? » « Pierre, Simon, souligne ce mois-là, comprends, que je ne suis pas comme ces hommes-là, me voici ici, le Sauveur, celui qui sanctifie, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, voici Jésus, m'aimes-tu ? » « Plus que ceci, souligne le mot, moi-là, il parle de celui qui est allé à la croix, il parle de celui qui est mort, il parle de celui qui est ressuscité, moi, oublie tous les hommes, toutes les femmes que tu pourrais enlever, il n'y a pas de comparaison, m'aimes-tu ? » Et Pierre, maintenant, a reçu le message, et il s'était écoulé, « Seigneur, tu sais tout, tu peux atteindre le très fort de mon cœur, à part mon langage, tu peux dire comment je me sens, tu connais toutes choses, tu sais tout, tu sais que je t'aime, maintenant, il est prêt, je prie que vous soyez prêts, l'amour céleste sera dans votre cœur, l'amour surnaturel sera dans votre cœur. Oui, plusieurs fois, quand on dit qu'on aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est superficiel, c'est à la surface, quand quelque chose vient là, on se voit dessus, quelqu'un dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, quelque chose vient comme ça, la personne dit quelque chose qu'on n'apprécie pas, ce qui sort de votre cœur va montrer si l'amour là est surnaturel ou superficiel. Parfois, on dit, j'aime, j'aime, j'aime les membres de l'église, et j'aime les ministres dans l'église, j'aime les partenaires dans l'église, j'aime tout le monde, et puis quelque chose est arrivé, et on n'espère pas que le membre là fasse cela, on n'espère pas que le membre fasse cela, et puis, à cause de cela, on se décourage parce que c'est l'amour superficiel, si c'est l'amour surnaturel, quelque chose qui se passe, que ce soit la déception, que ce soit une faute, on m'a accusé faussement, mais les gens ont jugé que c'est moi qui ai fait, que j'ai visité, là où je n'ai pas visité, je crois que je vais les aimer, mais maintenant, quand on m'a dit cela, de moi, je ne les aime plus, parfois, on vient à l'église, et voici l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes venus, et vous êtes sauvés, alors vous êtes là, vous avez écouté la couronne chantée, les précateurs prêchés, vous avez écouté le sommet, le sommet appel, le sondage, vous dites, voici mon église, j'aime l'église, et tout ce qui va monter de cette église, que je meurs, avant le temps, attend, 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 quelque chose, maintenant, s'est produit, et puis, tu veux marier telle personne, il dit que non, il dit que non, désolé, ce n'est pas la volonté de Dieu, tout ce que tu as dit, cela ne me fous, tout ce que tu as dit, cela ne me fous, tout ce qui ne me fera pas mais l'église, que je meurs, j'irai au ciel, parce que l'affaire a dit non, parce que le frère a dit non, alors tout l'amour s'évapore, nous allons revenir au premier amour, nous allons revenir au premier amour, nous ne parlons pas de l'amour individuel, l'amour égoïste, l'amour éphémère, l'amour conditionnel, non, l'amour, que quelqu'un soit ce qui arrive, et qui va toujours se rappeler, j'aime Jésus Christ, quelqu'un là-bas, j'aime Jésus Christ, il est mon sauveur, je l'aime, il est mon sanctificateur, je l'aime, il est mon guérisseur, je l'aime, il est mon pourvoyeur, je l'aime, il est le plus intime, la personne le plus proche de moi, rien ne me séparera de Christ, c'est j'aime Christ, le véritable amour de Christ, c'est un amour gracieux, c'est l'amour venant du coeur, et vous l'aimez de tout votre coeur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, c'est l'amour avec loyauté, c'est l'amour avec obéissance, c'est l'amour avec une solution absolue, et vous n'allez rien ôter de lui, vous n'allez rien cacher de lui, je t'aime, je t'aime, c'est l'amour avec une soumission totale, c'est l'amour avec une fidélité totale, c'est l'amour sans hypocrisie, c'est l'amour sans dissimulation, le véritable amour d'un coeur transformé, qui dit au Seigneur à tout moment, chaque jour, que que soit la condition physique, Seigneur, je t'aime, c'est un amour d'alliance, c'est un amour constant, c'est un amour qui atteint la conscience, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, Matthieu 6, Matthieu, chapitre 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur, car là où est ton coeur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur, ce jeune homme et sa jeune femme, venait de se marier, et comme ils venaient d'être ensemble, la jeune femme venait d'Amérique, pour faire le mariage, et le jeune homme n'a pas de visa pour se rendre en Amérique, et le jeune homme, la jeune femme, est retournée aux Etats-Unis, mais ce jeune homme a son trésor, dans le lieu là-bas, parce que sa femme est là-bas, la femme qui est en Amérique a son trésor ici, parce que son homme est ici, et la femme est aux Etats-Unis, c'est que son trésor est ici, et son coeur serait ici, parce que chaque fois qu'elle va parler avec son homme, au téléphone, et tout ce qu'elle voudrait faire, où elle pensait, si mon homme est ici, est-ce qu'il va se passer sans le trésor, Jésus, notre Jésus, l'époux de l'église est maintenant au ciel, nous sommes ici sur la terre, eux et tous les gens que nous voyons sur la terre, et les choses qu'on peut posséder sur la terre, il n'y a personne à comparer à l'époux qui est Jésus-Christ, c'est là où se trouve notre trésor, notre trésor est là-bas, notre coeur est là-bas, la main de notre arbre, il est là-bas, et nous pensons à lui à tout moment, nous le voyons à tout moment, nous lisons de lui chaque fois, nous pensons quand est-ce qu'il viendra, Seigneur Jésus, viens, viens, viens bientôt, notre coeur soupire après toi, c'est là-bas dont nous parlons, et lorsque vous êtes sanctifié, lorsque réellement, tu as ce Jésus comme ça là, ton coeur sera là, je dis, votre coeur sera là, voyons, Exode, Exode 21, Exode, 21, verset 2, Exode 21, verset 2, voyons, si tu achètes un esclave, hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre, sans rien payer, vous avez un esclave, et vous l'avez acquis, vous l'avez acheté, l'esclave maintenant, est venu rester avec vous six ans, et s'il est entré seul, il sortira seul, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui, si c'est son maître, qui lui a donné, une femme, et qu'il en ait eu des fils, ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul, le Seigneur a écrit ceci, pour nous faire montrer, avant que vous ne veniez à Christ, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien, vous ne possédez rien, vous n'étiez qu'un esclave de Satan, un esclave de cigarette, un esclave d'alcool, vous n'étiez qu'un esclave des femmes et des hommes, qui vous ont pris en captivité, un otage, vous n'avez pas l'esprit d'être à vous-même, ils vous ont asservi, maintenant Jésus-Christ, vous a acheté, et il vous a fait sortir, de la servitude, de l'alcool, et de la toxicomanie, et des hommes et des femmes, qui diront votre vie, et qui vous ont mis en captivité, maintenant vous êtes avec le Seigneur, depuis que vous êtes arrivé, il vous a donné la paix du coeur, il vous a donné la joie du salut, alors depuis que vous êtes arrivé, il continue, il vous a donné un mari, il vous a donné une femme, il vous a donné des enfants, maintenant, il vous a donné l'espérance du ciel, depuis que vous êtes arrivé, et maintenant il dit, si tu dis maintenant, que les autres sont affranchis, que tu veux être affranchis, es-tu prêt à aller, à quitter, et à laisser la joie derrière toi, laisser la paix du coeur derrière toi, tu ne veux pas, tu ne veux pas, prendre cela avec toi, et la guérison qui t'a donné, dans ton corps, dans ton âme, tu laisses sur la derrière toi, et la délivrance qui t'a accoré, tu laisses sur la derrière toi, voir le verset 5, que si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, c'est l'amour dont nous parlons, que tu sais que, voici tout ce que le créateur vous a donné, depuis que vous êtes arrivé dans le royaume, et maintenant, vous dites, mais je ne veux pas vivre sans la paix, je ne veux pas vivre sans l'espérance, je ne veux pas vivre sans la joie, je ne veux pas vivre sans sa provision, je ne veux pas vivre, sans tout ce que Christ m'a donné, à cause de ceci, je reste, moi je reste, il dit, moi je reste, vous n'allez pas quitter le Seigneur, qui d'autre allons nous trouver, qui d'autre allons nous connaître, qui d'autre allons nous croire, qui d'autre allons nous être loyal, pour aimer qu'il puisse nous aimer comme Jésus-Christ, verset 6, alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte, ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille, avec un poisson, et l'exclame sera pour toujours, et l'exclame sera, dites-moi pour toujours, à son servir, et je vais aimer le Seigneur, toujours, vous allez l'aimer toujours, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la parole de bouche, voyons l'implication, à 2ème Samuel 15, 2ème Samuel 15, voici l'amour dont nous parlons, 2ème Samuel 15, 15, les serviteurs du roi, le disent, tes serviteurs, feront, tout ce que, voudra, mon Seigneur, le roi, c'est ça, c'est l'amour, que, je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de rêve, pour moi-même, je n'ai pas de direction, pour moi-même, je n'ai aucun devoir, pour moi-même, je n'ai aucune loyauté, à une autre personne, tes serviteurs, les serviteurs du roi, tes serviteurs, feront, tout ce qu'on voudra, mon Seigneur le roi, c'est la loyauté, c'est l'amour, dont nous parlons, Allons, à 1er roi 20, 1er roi, chapitre 20, verset 4, 1er roi 20, nous allons verset 4, le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'es dit, je suis à toi, avec, tout ce que j'aime, c'est l'amour, que Christ est inspiré, quand il disait, même tu plus que ceci, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, cela veut dire, que tu me dis, que je suis à toi, mon esprit, mon énergie, mon habileté, ma formation, ma famille, mon présent, mon futur, tout ce que j'aurai, je suis à toi, avec tout ce que j'ai, je veux que votre amour, soit aussi réel, que celui-ci, je dis que votre amour, soit réel, que celui-ci, que rien ne vous sépare, de l'amour de Christ, que je le dise, pour moi-même, que rien ne me sépare, de l'amour de Christ, je l'aime aujourd'hui, je vais continuer, de l'aimer demain, je l'aime cette année, je vais continuer, de l'aimer, jusqu'à ce que je ne meure, jusqu'à ce que je meure, pour entendre votre voix, je l'aime maintenant, et je vais continuer, de l'aimer, jusqu'à ce que je meure, jusqu'à l'enlèvement, Romain 8, Romain au chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Christ, sur la tribulation, vous n'avez pas répondu, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, vers 38, car j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance, répétez cela, car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la présence, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra me séparer, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus Christ, mon Seigneur, vous n'allez pas rétrograder, vous n'allez pas abandonner le Seigneur, vous allez continuer d'aimer le Seigneur, jusqu'à la fin de votre vie, troisième point maintenant, l'engagement chaleureux, à une œuvre fidèle à Christ, l'engagement chaleureux, à une œuvre fidèle pour Christ, Jean, Jean 15, la fin, du verset 15, que je prends mes brebis, la fin du verset 16, dit, paix mes brebis, la fin du verset 17, Jésus lui dit, paix mes brebis, c'est l'engagement qu'il veut de nous, que paix mes peuples, seuls ceux qui aiment Christ, qui sont ordonnés, de nourrir le peuple de Dieu, devaient répondre à la question là d'abord, répondre à la question là, m'aimes-tu plus que ceci, lorsque tu dis oui, tu sais que je t'aime plus que toutes choses, plus que toutes autres personnes, c'est après cela que tu as la commission, c'est après cela que tu as l'engagement, c'est après cela que tu l'appelles, de nourrir le peuple de Dieu, voir le pécateur, voir le pâteau là-bas, voir le ministre là, qui chaque fois dit à son église, si ce n'était pas ma consécration, je ne serais pas ici, je vous le dis, je serais à l'autre bord là-bas, est-ce que vous ne savez pas, la position que je détenais, voir, que vous ne parlez, l'autorité que j'ai, est-ce que vous ne savez pas, la position, oui, le gros niveau que j'ai, lorsque j'étais dans le monde, c'est pas comme si tu es pécateur, maintenant, je dis à l'autre personne là, est-ce que tu peux prendre la chaise là, est-ce que tu peux l'amener, l'amener là-bas, la personne traînait le pâte, si c'était là où je travaille, avec l'autorité que j'ai, voir, c'était de faire cela, si cela ne traînerait pas, une telle personne ne peut jamais aimer le Seigneur, de toute son âme, de toute son cœur, de toute son cœur, parce que chaque fois, il regarde derrière lui, il donnait, là, il est sorti, il regarde son titre, sa position, chaque fois, il dit que, cette église ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'ils ont, il ne sait pas que, ah, si je suis dans le monde, voici ce que je serai, voici ce que je ferai, vous là, vous n'appréciez pas mon ministre, mon ministère, vous n'appréciez pas, pourquoi je suis ici, je sais que la porte est encore, au verté, je peux encore retourner là, d'où je suis, provenu, tu ne veux pas, nourrir les brebis, réponds à la question, même tu plus que ceux-ci, c'est en disant que, oui, je t'aime, c'est en sorte que tu peux nourrir le peuple de Dieu, ceux qui sont peuples de Dieu, sont sauvés, sanctifiés, sanctifiés par la grâce, ils aiment le Seigneur, et sont obéissants, aux parteurs, et aux, de leur âme, c'est l'amour dans leur cœur, qui les oblige, l'amour dans leur cœur, qui les contraint, l'amour dans leur cœur, qui les pousse, à nourrir, les, les agneaux, l'amour du Seigneur, si quelqu'un ne connaît pas Christ, si quelqu'un n'aime pas le Sauveur, si quelqu'un n'aime pas les pécheurs, si quelqu'un n'aime pas les saints, par-dessus lui-même, et chaque fois, il dénigre les brebis, les brebis, il est très grand lui-même, il est très élevé, c'est comme un politicien, chaque fois, il compare ceci à cela, il ne peut pas servir, il ne peut pas nourrir, les vrais serviteurs de Dieu, qui nourrissent les grilles de Dieu, doivent être sauvés du péché, ils doivent être satisfaits dans le cœur, ils doivent être saturés d'intérêt de Dieu, ils doivent être fermes, ils doivent être sincères, ils doivent être altruistes, ils doivent être remplis de l'esprit, ils doivent être des gens fervents dans la prière, des gens persévérants et purs, et quand ils nous nourrissent, nous allons le dire, on peut le dire, regardez cette fille, ce garçon, tu l'as vu l'année passée, tu l'as vu l'année dernière, tu as vu que l'enfant maintenant, et tu peux dire, que les parents nourrissent bien, ces enfants, regardez, l'autre là, regardez l'autre là, et l'enfant vit, avec, vit avec un tuteur, on peut le dire, que l'enfant n'est pas bien nourri, on peut voir sa taille, on peut voir sa maigre, parce que l'enfant n'est pas bien nourri, alors, l'église qui est bien nourri, vous allez savoir, un pécateur, un pasteur, qui s'apprête bien à nourrir son peuple, on doit le savoir, vous comprenez, l'alimentation, dans le naturel, si vous allez bien nourrir votre maison, ce n'est pas seulement à la cuisine, vous devez aller quelque part, avoir les ingrédients, avoir ceci, cela, et vous devez être très prévenant, planifié, avoir, avoir une alimentation équilibrée, avoir, les légumes, avoir, ceci et cela, les protéines, tout ce qu'il faut donner, pour nourrir la maison, alors, nourrir la maison, il faut être, vraiment, réfléchi, et avoir, une bonne, planification, aller à la cuisine préparée, pour nourrir les gens, et, le lieu à faire, les plats utilisés, la table à utiliser, il faut que tout soit bien agréant, si vous nourrissez l'église de Dieu, le peuple de Dieu, la façon dont vous présentez tout, tout chose, la façon dont vous préparez tout, la façon dont vous amenez les ingrédients, de divers lieux de la Bible, et que vous amenez tout ensemble, et vous présentez les choses aux gens, alors, vous, vous préparez, et, vous donnez cela au peuple de Dieu, et quand, le peuple de Dieu, est nourri comme cela, vous allez voir cela, je le vois, en vous, quand vous êtes bien nourri, je le vois, sur vous, quand vous êtes bien nourri, votre foi, quoi, votre amour, amour, votre désir, quoi, votre appréciation pour les choses de Dieu, et, l'amour, je peux le dire, on peut le dire, quand vous voyez quelqu'un qui est bien nourri, je loue Dieu pour vous, quoi êtes-vous, je loue Dieu pour vous, et, la main qui vous nourrit, ne sera pas faible au nom de Jésus Christ, alors, 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 à Jérémie 3, Jérémie 3, verset 15, Jérémie, chapitre 3, verset 15, je vous donnerai des perjets selon mon cœur, et ils vous pertront avec quoi, avec intelligence et avec sagesse, avec intelligence et avec sagesse, alors, c'est l'alimentation dont parlait Jésus, voyons, 21, Jérémie, 21, Jérémie, 21, Jérémie, 23, verset 4, j'établirai sur elle des pasteurs qui les pertront, elles n'auront plus de crainte, lorsque vous soyez bien nourris, vous n'allez pas, vous ne craignez rien, puisque la foi, qu'entra, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune d'île éternelle, lorsque vous êtes bien nourris, vous ne manquerez de rien, vous ne manquerez de rien, tout ce dont vous aurez besoin, sera pourvu par le Seigneur, quand vous êtes nourris au nom de Jésus Christ, Esaïe 30, Esaïe 30, 19, Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, quelqu'un là-bas, tu ne pleureras plus, il te fera grâce, quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera, verset 20, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse, ceux qui t'intrusent, ne se cacheront plus, mets tes yeux, verront ceux qui t'intrusent, vous regardez ici, on a été à l'école, ils sont maintenant dans la dernière classe, on s'apprête pour le dernier examen, et c'est à l'époque là, que nos maîtres à l'école, nous disent que, ils ont un conflit avec le directeur, et ils commencent à agréver, qu'on ne va plus enseigner 16 élèves, 16 élèves, n'ont pas offensé ces maîtres, mais c'est à cause du mal attendu, avec le directeur, ou bien avec le ministère de l'éducation, à cause de cela, les enfants qui sont dans la salle, dans la carte des armes, sont en danger, et on dit qu'on ne peut pas, venir encore enseigner, que tout le monde, il ne faut pas venir ici, que si quelqu'un va enseigner, il est traître, alors les enfants attendent, qu'est-ce qu'on va faire, l'examen final, les maîtres ne viennent pas nous enseigner, la même chose s'applique à l'église, le Seigneur nous a donné des partenaires, nous a donné des prédicateurs, et l'examen final, est sur le point d'arriver, Jésus est sur le point d'arriver, et dit, lorsque vous voyez toutes ces choses arriver, vous savez que le temps est proche, et ça se tera qu'à cause de l'administration dans l'église, et à cause de la prise de décision dans l'église, et comment on fait ceci, quand est-ce qu'ils sont allés là-bas, ça nous dit, que maintenant, nous devons, les ministres, les pasteurs, les prédicateurs, nous n'en sommes plus enseignants, nous ne sommes pas contents, avec le grand pasteur, et s'il ne vient pas se protéger devant nous, on ne va plus enseigner, vous punissez les membres innocents, et vous ne donnez pas votre meilleur, parce que, vous n'êtes pas d'accord avec soi, lorsque nous sommes en dernière classe, alors que Christ est le point d'arriver, revenons, et dit, que tout le monde revienne, et qu'on enseigne l'église de Dieu, avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce que nous avons, et nos élèves à l'école, ne vont pas échouer, nous allons former ces enfants-là, maîtres, écoutez-moi, vos enfants doivent être, doivent avoir l'excellence, et les maîtres à l'église, les prédicateurs à l'église, nous allons enseigner, nous allons prêcher, nous allons conseiller, nous allons exhorter, du cas ce que, tous membres de notre église, aillent au ciel, avec la dictation, avec l'excellence, au nom de Jésus-Christ, que la trompette sonne, et que les saints entrent au ciel, et que, Dieu merci, je vous verrai là-bas, allant avec nous, les âges de Dieu, seront debout, et pour que, regardez l'avenir, regardez l'avenir, regardez l'avenir, où sont-ils, où sont-ils, regardez l'avenir, où sont-ils, vous, 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 vous prenez, vous ferez partie de ce nombre, vous êtes nourri de la parole de Dieu, vous êtes sauvé, vous dites, je serai là, je serai là, et les âges vont se tenir debout, vous serez bien nourris, avec l'amour de Dieu, vous serez bien nourris, avec la foi en Christ, vous serez bien nourris, avec la conviction, vous serez bien nourris, avec la loyauté, lorsque vous serez au ciel, vous allez entrer au ciel, victorieusement, au nom de Jésus-Christ, ouvrez la bouche, et priez le Seigneur, ouvrez la bouche, et parlez au Seigneur, je ne serai pas laissé en arrière, je ne serai pas laissé en arrière, je vais aimer le Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, rien ne m'enlèvera décrite, le jour là viendra, qu'on ira au ciel, je vais entrer triomphalement au ciel.